Générique Bonsoir, nous sommes le 6 décembre. Bienvenue pour le 7-8 sur TV Fil 78 ans, en direct entre 18 et 19h-1h. Pour faire le point sur l'actualité locale, un point complet avec ce soir Téléthon, Star Academy, Planneige, Économie et Reptile, programme chargé. Je vous propose de découvrir les principaux titres en images à présent. La contribution foncière des entreprises, elle est en forte progression. Les commerçants, comme les magasins de jouets notamment, tirent la sonnette d'alarme. Des pétitions circulent notamment du côté de Montigny, le bretonneux. Nous irons entendre les commerçants. La Star Academy, ce jeudi soir sur NRJ12, démarre donc depuis le domaine de la jeunesse à Châteaufort. Depuis le début de la semaine sur TV Fil, nous vous proposons de découvrir l'envers du décor. Ce soir, rencontre avec les deux animateurs du programme, Tonia Kiesinger et Mathieu Delormand. Ce week-end, c'est le Téléthon 26e édition, l'occasion de faire le point sur l'avancée de la recherche médicale. Présentation des dernières découvertes au sein du Généthon à Évry avec nos invités également en plateau. Nous parlerons du Téléthon, page spécial ce soir, donc dans le 7-8. Et puis le témoignage également à découvrir tout à l'heure de Christophe Mauduit, 37 ans. Le maniquois est atteint d'une forme de sclérose en plaques. Il attend beaucoup de nouveaux traitements. Nous écouterons ses espoirs. Star Academy, H moins quelques heures et le département des Yvelines sera à l'honneur. Plus particulièrement Châteaufort puisque c'est là-bas que se trouve le fameux château qui va accueillir les élèves. Le chiffre de cette édition, vous allez le découvrir dans un instant, 1 million, c'est le nombre de téléspectateurs attendus devant leur télévision ce soir pour ce revival de la télé-réalité qui a fait les beaux jours de TF1. Depuis mardi, nous revenons sur TVFIL sur les coulisses de cet événement. Ce soir, troisième et dernier volet de notre dossier, Joana Soudry a rencontré les présentateurs de l'émission. Tonia Kinzinger, alias Jessica dans la série Sous le Soleil, a rejoint la chaîne Énergie 12 pour présenter la nouvelle saison de la Star Academy. Avec Mathieu Delormeau, ils présenteront chaque jeudi en direct le Prime où les élèves seront jugés aux côtés de stars. En France, c'est rare d'avoir un chanteur qui sait danser ou un acteur qui sait danser et chanter. Aux Etats-Unis, c'est déjà dans la culture d'avoir cette polyvalence. Mais ça vient petit à petit en France et je suis ravie. Ça permet aussi parfois de se séparer, vous verrez dans le plateau qu'on ne sera pas forcément toujours ensemble. Il y en a qui peuvent faire un lancement et pas l'autre. Ça permet d'avoir effectivement toutes les interviews américaines, ce sera avec des artistes internationaux, ce sera pour Tonia, la partie plus française pour moi. Les élèves intégreront la Star Academy pour la neuvième saison de l'émission. Jeudi soir, les académiciens seront révélés au public lors du premier Prime. Ils découvriront alors le château de la jeunesse situé à Châteaufort. Bon, il a fait très foin quand on y était. On a tourné dehors. Mais on avait déjà fait des photos là-bas et on a fait des plateaux de la semaine dernière là-bas. Moi, je la trouve très belle. Elle est entièrement refaite. Très, très moderne. Tout dans un look musique, jeune. Un peu tuné, on va dire. Ils ont pris ce château, ils l'ont tuné. Elle est très, très belle. Je pense qu'à l'écran, ça va jeter. Même si certaines couleurs, je n'aurais pas choisi pour chez moi. Je suis allé repérer les lieux. Forcément, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont pouvoir aller courir ? Dans quel endroit ? S'il pleut ? Est-ce qu'on a un abri pour pouvoir travailler ? Il y a des couleurs vives. Vous allez voir. À l'entrée, d'entrée du jour, il y a une couleur qui, ouf, réveille. Ça motive, ça ? Oui, ça motive, ça motive. Parce que c'est une couleur très, une couleur sang. Après, c'est la nature. Donc, nous sommes dehors. Donc, c'est l'hiver. Mais oui, la neige et tout ça. Écoutez, on s'entraîne, c'est pas grave. Il faudra juste se couvrir, c'est tout. Vous aurez sûrement reconnu Pascal, l'ancien grand frère de TF1, reconverti en coach sportif et mental, mais officiant toujours dans la télé-réalité. Le but, c'est qu'ils puissent tous et toutes, parce qu'il y a aussi des filles, que tout le monde puisse dépasser ses propres limites. Donc, ça, c'est plus intéressant. Donc, je vais tester très rapidement les mythes de chacun. Et puis, le but, c'est qu'ils puissent aller le plus loin possible, aussi bien dans le sport que dans la tête, parce que ça, c'est important. Il faut qu'ils aient un mental très, très fort. Rendez-vous le jeudi 6 décembre sur Energy 12 pour enfin découvrir le nouvel intérieur du château de la jeunesse à Châteaufort.